Musique Voici ma première histoire. L'histoire de Joe en silence. Musique 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 ... Alors ? Et toi ? Quel est ton talent ? Vous allez voir aujourd'hui ce live, il vient pour te donner des notions fondamentales pour réussir en 2019. Je ne veux pas dire que tu as du talent Thomas. Eh bien, partagez ce live parce que la grande valeur arrive maintenant. Ça va être la thématique principale du live d'aujourd'hui. C'est ici, c'est inscrit en grande attention. Yes ! La valeur ! Et on va décomposer ce mot avec tous les ingrédients qui vont faire de toi un entrepreneur à succès. Je dis en 2019, évidemment c'est un terme marketing, c'est un peu exagéré. Est-ce qu'on peut vraiment parler de tendance 2019 ? Tout ce que je vais t'énoncer là aujourd'hui, ça fait partie des qualités intrinsèques qui selon moi font d'un entrepreneur un entrepreneur à succès et qui le différencient par rapport à notre communauté d'infopreneurs. Parfois, ils sont un peu comme Joe qui cherche un peu l'opportunité facile de gagner de l'argent et donc peuvent tomber dans les travers. Mais avec ce live, on va remettre un petit peu les choses au point. Quelles peuvent être les tendances dans lesquelles s'inscrire réellement pour cartonner et être beaucoup plus visible sur Internet ? Ça commence maintenant ! Est-ce que ça te plaît ? Tu vas même pouvoir participer à ce jeu. C'est-à-dire que derrière chaque lettre, il y a un mot clé et tu peux apporter ton mot clé. Tu peux nous dire quel est selon toi, qu'est-ce qu'il a l'air le V, qu'est-ce qu'il a l'air le A, le L, le E, le U, le R comme qualité d'entrepreneur, comme orientation à prendre pour 2019 pour être sûr de sortir du lot. Je vous parle de face mes amis, je suis face à vous. Je ne suis pas de dos. Bien, le premier V, le V comme vidéo. Ah, elle est facile celle-là ! Ben oui Thomas, tu es spécialiste de la vidéo, alors forcément tu vas nous dire qu'il faut faire de la vidéo. Non, en fait, la vidéo est clairement le média par excellence pour créer une connexion émotionnelle. C'est-à-dire que, ok, allez faire des blogs, allez faire des blogs textes, du texte, alors que demain la consommation sera essentiellement mobile sur Internet. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, écrire du texte pour faire plaisir au Google, à Google et au robot de Google, est-ce que tu penses que c'est suffisant pour sortir du lot par rapport à une consommation de plus en plus mobile, par rapport à la recherche d'un web de plus en plus humain ? Est-ce que tu ne penses pas que te mettre enfin à la vidéo pour faire apparaître ta vraie personnalité, créer une connexion émotionnelle ? Est-ce que tu ne penses pas qu'il serait grand temps de s'y mettre ? Je sais qu'une grande partie d'entre vous fait déjà des vidéos, mais là je te parle sérieusement. Il va falloir le faire plus régulièrement et livrer de la valeur régulièrement, tu vois ? V comme valeur, V comme vidéo. J'ai fait une petite expérience, j'ai posté une question, cette question, dans mon profil Facebook privé, de dire mais quel est selon vous, mes amis entrepreneurs, quelles sont les tendances qu'ils font ? Quelle est l'évolution du marché des infopreneurs ? Et parmi les mots que tu vas voir ici, il y a énormément d'idées qui reviennent. Par exemple, sur la vidéo, c'est Gabriel Mickey qui a été le premier à se prononcer pour dire qu'il croit fort au marché de la vidéo. Je sais que Johan également, 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 oui, Cannes également a répondu, Cannes a donné aussi des réponses. Je vous donnerai, parmi tous ces amis entrepreneurs qui ont répondu dans mon poste perso, je viendrai reprendre quelques-unes de leurs expressions pour les mettre en commentaire pour que vous voyez que finalement, on partage tous ces mêmes valeurs. Effectivement, Christophe, tu as raison, la vidéo en live et en direct, c'est le nec plus ultra. Je ne peux que être d'accord avec toi. Le A comme authentique. Justement, si tu veux gagner en authenticité sur Internet, eh bien, Christophe, tu as raison, faire des vidéos en live, il n'y a rien de plus simple et efficace pour être vraiment toi. Il n'y a pas de triche. Tu es... En fait, je vais te donner un exemple, tu vas voir comment ça va te parler, et ceux qui me suivent ici en live, je leur dis souvent, ça s'appelle le syndrome du répondeur. C'est le nombre de fois où tu as fait ton message d'accueil téléphonique. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Thomas Gazio. Je me suis... Ah, non, c'est pas bon, je la refais. Ah, bonjour, vous êtes... Non, c'est pas bon, je vais la refaire. Et là, le syndrome du répondeur, tu vas le faire plusieurs fois à la prise, et tu vas retenir à la fin le message d'accueil téléphonique le moins pire. Alors que, lorsqu'on a la chance de t'avoir par téléphone, c'est toi, c'est ta vraie personnalité, tu parles, tu as une vraie conversation. Écoute, quand on dit qu'en vidéo, je te remonte ici, la vidéo, il faut être authentique, il faut être plutôt pensé à la conversation plutôt qu'être l'interprète de l'année. Eh bien, être authentique, c'est ça. C'est prendre plaisir à avoir des rendez-vous en direct pour pouvoir transmettre ton authenticité. Et la part d'humain dans tout ça est bien sûr importante. Si tu veux cartonner, sortir du lot, montre ta personnalité, dévoile-toi, montre l'humain qui est en toi. Ça m'emmène évidemment à la suite. Accompagner. Eh oui, parce que c'est facile de vendre des infoproduits. Ah ah ah, c'est génial, c'est de l'information en ligne. Quelque part, le mec t'achète ton ticket d'entrée et éventuellement, de temps en temps, tu peux solliciter mon support, mais je n'ai pas le temps de t'accompagner. Hop, 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 hop. Je t'invite grandement en 2018 à travailler ton accompagnement, à proposer des produits qui vont au-delà de l'infoproduit et pouvoir proposer, si des fois l'infoproduit était, on va dire, la base, le support, le tronc commun de socle commun de connaissances, propose des rendez-vous réguliers pour faire le point. Des rendez-vous en direct, des web conférences, des ateliers, des ateliers également en présentiel, pas seulement le tout en virtuel. Ça, ça m'emmène au prochain point. En tout cas, ici, l'accompagnement va t'être clé et va te distinguer de toutes ces plateformes low-cost qui vendent du savoir et qui vont cannibaliser notre marché d'infopreneurs. Eh bien, toi, tu es avant tout un apporteur de valeur et si tu t'engages à accompagner les gens, à obtenir un résultat, alors tu as tout compris et donc tu vas pouvoir proposer des offres qui se vendent à leur juste valeur, en apportant un maximum de valeur et qui obtiennent des résultats. Et donc, tu impactes. Et ça, c'est comme ça que ça marche. Bien, je vois que James a déjà fait ses propositions. Effectivement, effectivement, tu as donné des éléments pour traduire tout le reste. J'aime bien, j'aime bien son approche. Live, énergie, unique, responsable. Effectivement, il y a de très, très bonnes idées. C'est effectivement bien joué, James. Tu as compris, c'est le live. Qu'est-ce qui va faire que tu vas pouvoir faire des vidéos authentiques ? C'est le live. Mais n'oublie pas les autres termes que je t'ai donnés. C'est créer de l'humain, accompagner les gens. Et les lives, c'est un des leviers pour pouvoir faire tout ça. Les lives, ça se fait en direct, comme ce que je vis actuellement, cette expérience que je vis avec toi. N'oublie pas le mot expérience, il reviendra. L'énergie qu'on vit ensemble, merci James, c'est unique et je suis responsable de te livrer cette valeur. Écoute, c'est normal. Je reprends tes mots, James. Salut Thomas ! Oui, salut Adrien. N'hésitez pas à continuer à jouer à ce jeu, d'essayer de deviner les prochains mots qui vont apparaître ici, qui vont faire de toi l'entrepreneur un succès, qui va te différencier de tous les autres qui débutent dans l'infoproduit, qui n'ont toujours pas compris. Peut-être qu'avec le terrain, avec l'expérience, ils vont comprendre certaines choses, mais tu peux prendre ici des raccourcis. Donc, le live, c'est à la fois les lives virtuels, les rendez-vous en ligne. Faire un live, je le souligne, c'est très important. Et là, je me mets comme ça pour te le dire. Faire un live, ce n'est pas seulement être connecté en direct sur le monde entier, en public, sur une page, comme je le fais actuellement. Faire un rendez-vous en live, ça peut être auprès d'une population que tu as toi-même choisi. Ça peut être tes clients privilégiés qui vont regarder tes lives sur un groupe privé sur Facebook. Ça peut être également une communauté de gens qui sont dans ton espace membre et sur lesquels tu vas pouvoir livrer des lives en passant par la plateforme YouTube, par exemple, et en mettant ta vidéo pas publique sur YouTube, mais ton live sera uniquement en non-répertorié et uniquement les élèves qui vont se connecter sur ta plateforme de formation pourront voir le flux YouTube que tu auras intégré sur ton espace membre. Ce que je suis en train de te faire comprendre là, c'est que faire du live, ce n'est pas seulement se faire mousser publiquement sur la place publique et essayer de crier le plus fort. Non, faire du live, c'est ce qui te rend plus authentique et tu peux le proposer via différents canaux et ne pas nécessairement chercher à t'adresser à la Terre entière. Tu peux donc commencer des lives dans un groupe privé, même s'il y a deux ou trois personnes qui te suivent, tu sais que tu bascules en mode conversation et pas en mode interprète de l'année. Les lives, c'est également du présentiel. Nom des dieux ! La vraie vie ! Les gens peuvent te toucher, peuvent te tripoter, peuvent comparer le fait que tu es grand parce que, je te dis ça, parce que si tu savais, le long de fois sur des événements où on me dit « Hey, salut Thomas ! » « Ouais, ça c'est monsieur live ! » « Ah putain, mais qu'est-ce que tu es grand en fait ! » « Oui, je suis grand ! » « Vous ne passerez pas ! » N'importe quoi ! L'effet d'ombre, c'est bien, c'est que tu peux te rendre aussi tout petit, tu vois. « Bonjour, bonjour, bonjour ! » « Vous ne passerez pas ! » « Je suis Gandalf le gris ! » Bon, allez, toujours ces petits délires dans mes lives, comme d'habitude, on ne change pas le personnage. Oui, James, tu soulèves une excellente question. « Bonjour à toi, Sandra, qui vient de nous rejoindre. » Donc, je vous rappelle, vous avez un petit jeu ici. Qu'est-ce qui va faire de vous un entrepreneur à succès ? Derrière chacune de ces lettres, il y a la réponse. Vous pouvez participer et proposer qu'elle va être le « E » qui va suivre le « U » ou le « R ». Attention, on a l'impression de jouer à un jeu, tu sais, genre... Donc, le live, c'est aussi, non pas seulement des lives virtuels, en ligne, mais c'est également du présentiel. C'est ce que je vais faire en 2019. Je vais proposer davantage d'ateliers en présentiel. Je vais te recevoir dans le confort d'une salle de manière conviviale et tu pourras recevoir du savoir et des véritables transformations parce que, s'il faut te donner un coup de pied au fesse, je ne te donnerai pas virtuellement, je te donnerai en live, en vrai, devant moi. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Je te botte le cul. C'est comme ça que ça se passe. C'est des formations en présentiel. Je t'invite, si tu veux vraiment accompagner, comme je le disais tout à l'heure, si tu veux que les gens vivent quelque chose avec toi, je ne vais pas te dire le mot parce que c'est le mot qui vient juste après, il faut que tu puisses leur proposer des rencontres. Ok, en live virtuel, pourquoi pas, mais propose-leur et ça a beaucoup de valeur en termes de transformation des ateliers en présentiel, des immersions, des journées de formation. Appelle ça comme tu veux. Propose-leur des ateliers où tu vas rencontrer une petite partie de ton audience et leur proposer un véritable plus en termes d'apport de valeur. Bon, le E comme expérience, c'est ce que je disais avant que le son soit coupé, je vais bien le vérifier du coin de l'œil. Eh bien, c'est de faire vivre une expérience comme celle que je suis en train de vous faire vivre ici en live. Ah oui, comme disait Sandra, dis donc, ça a capté mon attention parce que tu nous fais vivre ici quelque chose de différent. Oui, je voulais vous faire vivre cette expérience, je ne sais pas si vous avez entendu l'histoire de cette expérience mais je ne vais pas revenir dessus. En tout cas, oui, c'est à vous et c'est votre mission super importante. Si tu veux apporter de la valeur, il faut que ce soit soutenu par une expérience, mon ami. Fais vivre une belle expérience à ton audience et à ceux qui te suivent. Maintenant, je suis un peu en stress, tu vois, mais si le son se recoupe, je pourrais le voir du coin de l'œil et je sais déjà comment vous offrir du son en backup. C'est ça, quand on prévoit tout, c'est la magie de Puissance Live, c'est cette formation qui t'aide justement à vivre une véritable expérience dans la formation pour faire des lives de cette qualité et de pouvoir à tout moment de manière naturelle rattraper les petits couacs techniques et de savoir exactement comment t'en sortir. Le U, le U comme unique, le U comme ultra spécialisé. En gros, ce que je suis en train de te dire là, c'est que ça ne sert à rien de t'éparpiller. C'est toi, tu as une pépite à l'intérieur, tu as une véritable mission, c'est un vrai toi à l'intérieur de toi. Je te parle du vrai toi et tu as, tu peux proposer plutôt que de t'éparpiller à faire des choses diverses et variées, spécialise-toi. Quelle est ma spécialité ? Je te pose la question. Quel est selon toi le terrain de jeu sur lequel je me suis spécialisé ? Je te pose la question. Yann, Christophe, James, allez-y, lâchez-vous. D'après vous, sur quel sujet ultra spécialisé je peux vous offrir de la valeur et vous apporter une expérience U comme unique, U comme union contre les machines. Eh, James, t'es déjà en train de souffler les éléments pour la suite et ça, c'est cool. Oui, vous êtes unique, oui, vous avez un élément de valeur unique et essayez d'en faire quelque chose d'unique, offrir une expérience unique, proposer des ateliers, de l'accompagnement, énormément de valeur, énormément de vidéos autour de ce sujet de votre ultra spécialisation. Je te pose cette question. Si tu m'entends toujours, oui, vous m'entendez toujours. D'après toi, seras-tu me dire oui, voilà. Merci, merci, James. Les directs et la production vidéo. C'est exactement le sujet sur lequel à chaque fois maintenant que je vais à un événement, on me fait « Eh, mais c'est Thomas Gazio ! Eh, mais ce gars, c'est le pro de live ! Ah, j'adore ton énergie ! » Oui, et tout ça, c'est bon parce que l'énergie, c'est ce qu'il y a au plus profond de moi, c'est ma réalité, c'est mon don ultime, eu comme ultime. Et mon ultra spécialisation, c'est de t'offrir des lives différenciants et de trouver toutes les stratégies, pas seulement les lives qui peuvent seulement d'un point de vue technique, mais de t'offrir tout ce qui va autour pour pouvoir réussir ta stratégie de positionnement grâce au direct. Voici de belles promesses, en tout cas, sur lesquelles tu trouveras toujours plus de valeur, toujours plus d'accompagnement, toujours plus d'ateliers en live et en présentiel, toujours plus de vidéos, toujours plus d'expériences autour de ce sujet unique qui m'anime, les lives. Et toi aussi, je sais que toi aussi, et je connais chacun d'entre vous qui êtes connecté là aujourd'hui, je connais votre pépite. Donc, travaillez cette pépite et faites-nous vivre quelque chose d'unique. et la dernière partie a été à peu près soufflée par James. Il a raison, l'union, c'est ce que j'appelle ici rassemblée. Il faut que tu puisses rassembler. Il faut que les gens se disent, il faut que tu sois le leader d'une communauté. C'est ce qui te rendra plus fort face à tous les algorithmes, tous les robots de Google, les robots de Facebook qui te veulent du mal, qui veulent arrêter que tes publications soient affichées et le reste du monde. Tu pourrais être plus fort que si tu te mets des ailes sur le dos et que tu deviens à ton tour celui qui rassemble, celui qui devient le véritable leader de demain. Voilà, voilà ce qui va te donner des ailes pour la suite. Bon, et on s'est tous compris. Merci bien pour tes réactions. Je vous rappelle que vous pouvez partager ce live parce que ça apporte un maximum de valeur. Ce live ici a été réalisé effectivement avec la formation Puissance Live qui t'aide à faire des lives qui sortent du dos. qui t'aident à satisfaire ta créativité, à produire efficacement tes futurs contenus vidéo qu'ils soient diffusés en live ou pas puisque Puissance Live enseigne une méthode originale et unique qui te fait vivre une véritable expérience de pouvoir faire des belles vidéos sans effort de montage et si tu souhaites être diffusé en live et obtenir encore plus de résultats avec des lives qui te font sortir du lot, des conférences en ligne qui te font gagner plus de conversions, alors je t'invite à venir consulter Puissance Live. Merci à toi de m'avoir suivi, je te souhaite une bonne après-midi et tu peux encore partager ce live, continuer à apporter tes réponses et tes compléments en commentaire. Je te dis salut, bonne après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada